Hello, l'institution gouvernementale supersecrète Perscott transforme des filles orphelines en assassins sans pitié dès leur plus jeune âge. Les étudiantes du directeur Hardman sont des soldats impeccables avec aucun sentiment ou attache sauf leur meilleur agent, Megan, numéro 83. La fille sensible s'intéresse à la vie d'adolescent ordinaire mais réussira-t-elle à atteindre ce rêve ? Megan est un agent modèle et la première du groupe à recevoir une vraie affectation. Elle est envoyée à Moscou et la fille accomplit sans broncher sa tâche qui consiste à voler une mallette secrète d'une personne désignée. Réalisant ses prochaines missions dans différentes villes et différents pays, Megan observe non seulement des criminels mais aussi la vie ordinaire des adolescents. C'est séduisant et fascinant mais hors de portée d'un agent secret. Loin du style de vie insouciant de ses pairs, la curieuse Megan décide d'en apprendre davantage à partir des bandes dessinées et des films pour ados. En regardant des comédies, elle éprouve des sentiments enthousiastes qui sont strictement interdits à Perscott. Le directeur Hardman rassemble les filles pour désigner une nouvelle cible, Victoria Knox, une personnalité criminelle influente et est apparu sur le radar du gouvernement. La femme faussement innocente fournit des armes aux terroristes et est très dangereuse. Hardman confie la mission à Megan, agent 83, qui doit donc appréhender Knox et la livrer à Perscott. L'agent 84 n'est pas satisfaite de la décision du directeur. La jeune fille aux cheveux roux est jalouse et détestable envers Megan depuis son enfance et elle tente de la discréditer à la réunion. Hardman voit le magazine girly de Megan et il exhorte sévèrement la jeune fille à oublier ses sentiments et à faire travailler sa cervelle si elle veut revenir de sa mission en un seul morceau. Inconnue de la surveillance, Victoria Knox apparaît en technicienne. La criminelle impitoyable a l'intention de régler ses comptes avec ses ennemis que ses complices ont déjà capturé. Mais la rencontre se termine par une surprise. Sous le sac mortuaire de la victime, il y a Megan. La fille bat facilement les voyous armés et quelques instants plus tard, Knox est tirée dans un piège. Mais Megan est prise dans le même piège, sauf que Knox a son arme avec elle et visant l'agent, vide impitoyablement le chargeur. Pour sauver sa vie, Megan décide de décrocher la carabine et tombe dans l'eau d'une hauteur incroyable. Victoria Knox est tirée à bord de l'avion sur une amarre. La criminelle fait un sourire ironique avant de rendre son arme au directeur Hardman, qui remarque avec inquiétude que l'agent 83 n'est pas avec elle. L'homme fait emmener Knox et tente de prendre contact avec Megan, qui a disparu. Une fois sur la rive, la fille entend les messages de Hardman, mais Megan en profite pour ne pas apporter ses coordonnées et quitter l'équipe, car elle pense déjà à autre chose. La jeune fille n'hésite pas à jeter le récepteur dans l'eau. Hardman, en revanche, informe l'équipe que l'agent 83 est éliminé. Megan, enthousiaste, est sur le point de commencer une nouvelle vie passionnante grâce à un programme d'échange d'étudiants internationaux. La jeune fille choisit l'agréable famille Larson de Newton sur le site dédié, et elle part immédiatement à leur rencontre. La famille accueille gentiment leur invitée avant de lui offrir une chambre lumineuse et séparée avec une affiche de bienvenue dessinée à la main sur le mur. Ce soir-là, la famille dîne ensemble pour la première fois. Penny et Parker sont gentils avec Megan, mais Elise ne suit pas l'exemple et quitte la table de façon démonstrative. Le lendemain, Megan va à l'école pour la première fois. Mais la fille n'arrive pas à se comporter comme tout le monde. Après avoir regardé des films pour ados, Megan choisit une tenue trop audacieuse, ce qui fait que les autres se moquent d'elle. La fille risque de devenir un paria, puis Elise ne veut plus lui parler. Elle donne des vêtements normaux à Megan avant de partir pour qu'ils ne soient pas vus ensemble. Selon la tradition, le directeur est censé présenter la nouvelle fille à l'assemblée générale. Dans les coulisses, Megan est accueillie par un gentil garçon nommé Roger, qui s'occupe de la lumière du groupe musical local. Megan, naïve, attend un salut amical, mais Roger la met en garde avant qu'elle n'entre sur scène. Sur scène, Megan se retrouve dans la pire situation pour une nouvelle venue. Elle est confrontée à une vague de railleries d'adolescents impitoyables dans le public. L'humiliation s'arrête quand Cash, un chanteur populaire et séduisant du groupe local Emotacon, apparaît sur scène. Fascinée, Megan regarde la performance de son sauveur depuis les coulisses. Roger, d'autre part, est charmé par Megan. Le garçon lui propose de s'asseoir avec elle en cours, retirant les organes d'une grenouille disséquée de sa chaise. La paire a une belle conversation et s'entend bien, mais ça n'a pas d'importance pour Megan, car elle a ses vues sur Cash. Et pour faire en sorte qu'il soit en binôme au prochain cours de sciences, elle se faufile dans le bureau du professeur. Mais au début du cours, Megan a une dispute avec Cindy, l'autre admiratrice de Cash. Le prof résout le conflit en nommant le garçon comme son assistant de laboratoire. Pour éliminer sa rivale, la sournoise Cindy et son ami ont un plan pour s'occuper de Megan. Avec un regard amical, ils proposent à la jeune fille de rivaliser pour le rôle de mascotte de l'équipe. Megan est hésitante, car selon ce qu'elle a appris, seuls les perdants se produisent en costume de mascotte. Mais les filles sournoises lui assurent que c'est une bonne approche pour charmer le beau Cash. Ne soupçonnant rien, Megan se rend à la compétition de qualification pour le poste de mascotte de l'équipe. Le juge, sans regarder ses tours acrobatiques parfaits, accorde à la jeune fille le poste convoité. La vie d'adolescence insouciante dont Megan a rêvé est soudainement envahie par un mystérieux van blanc. La fille croit que Hardman l'a trouvé et l'a placé sous surveillance. Il rattrape Megan lors d'une répétition de pom-pom girl alors qu'elle est dans son costume de mascotte viking en train de faire sa partie du show. Trois ravisseurs masqués s'infiltrent sur le terrain et attrapent la fille. Mais l'ancienne agente s'occupe sans aucun mal des agresseurs et interroge l'un d'eux en arrachant le masque de son visage. Les craintes de Megan étaient fondées. C'est en fait l'enlèvement traditionnel de la mascotte de l'équipe. La fille bouleversée découvre qu'elle a été filmée et elle s'enfuit du terrain embarrassé. Pendant ce temps, Hardman interroge Victoria Knox dans les locaux du gouvernement de Père Scott. Il la traite gentiment et il offre à la femme des peines de prison idéales si elle coopère et dévoile l'identité de ses fournisseurs d'armes. L'agent 84 se présente à l'interrogatoire avec une information importante pour Hardman. Avant que le directeur et l'argent disparaissent derrière la porte, Knox a fait un clin d'oeil à la fille aux cheveux roux. La prochaine apparition de Megan en classe est accueillie par une ovation debout. Liz explique à la fille stupéfaite que la vidéo d'elle a eu des dizaines de milliers de vues et qu'elle est devenue incroyablement populaire du jour au lendemain. Megan est effrayée par cette tournure des événements parce que Hardman peut la retrouver maintenant. Mais l'attention de Cash lui fait tout oublier. Le gars invite la fille à la performance de son groupe. Gênée mais ravie par la proposition, elle accepte. Mais Liz révèle également quelque chose d'autre. Megan arrive au lieu où le groupe va jouer à l'avance et Roger, qui l'approche silencieusement par derrière, prend quelques coups professionnels de la fille. Le garçon ne cache pas sa sympathie pour Megan, mais leur moment intime est perturbé par l'arrivée du groupe, dirigé par Cash. Le bel homme demande à Roger de finir de préparer son équipement et emmène Megan avec lui. Le gars interprète sa nouvelle chanson romantique pour la fille. Après le concert, le couple reste ensemble et joue aux jeux vidéo. Cash en profite pour essayer d'embrasser Megan, mais la fille ne veut pas le laisser s'approcher. Pour adoucir le moment gênant, le gars invite sa petite amie à une soirée chez Gooch. Et Megan promet de venir. Mais sur le chemin du retour, elle se fait capturer par les agents d'Hardman. La jeune fille se réveille attachée à une chaise dans un hangar humide et sombre. Hardman a l'intention de l'interroger pour savoir pour qui Megan travaille maintenant. Pedro, l'assistant, déploie un chariot rempli d'outils de torture. La première chose qu'ils font, c'est une piqûre de sérum de vérité dans la cuisse. Dans un état d'esprit trouble, la fille révèle ses sentiments à Hardman. Les larmes de Megan touchent même le cœur de fer de Pedro. Mais Hardman reste inflexible et accuse la fille de désertion. Megan comprend qu'elle doit revenir, donc elle demande juste au directeur de lui donner le temps de couvrir ses traces et de trouver une raison pour son départ précipité. L'homme accepte, et Megan, toujours sous influence du sérum de vérité, est jeté sur le seuil de la maison. Liz et Parker l'y retrouvent. Cette dernière est surprise par l'état de santé de Megan, et plus encore par ses paroles honnêtes sur le besoin de Liz de retirer son masque de sarcasme et de mieux parler à ses pairs. Après avoir terminé de faire la morale, la jeune fille tombe inconsciente. Roger et Megan déjeunent ensemble. Ils parlent de la vie et de leurs attentes. Le garçon partage son rêve d'aller à l'université, tandis que Megan avoue qu'elle apprécie tout simplement le présent sans se projeter dans l'avenir. Roger complimente Megan, puis Gucci et Cash arrivent. Entendant le son familier d'une guitare, Megan n'est pas du tout à l'aise. En voyant ça, Roger termine la conversation avec tristesse et compréhension. Comme sa mère l'a obligé, Liz accompagne Megan à la soirée de Gucci, et Gucci vêtue comme un viking, les rencontre en tombant dans les escaliers. Pour oublier la scène, Liz décide de prendre un verre. Dans la foule d'adolescents, Megan cherche le beau Cash, mais elle trouve plutôt l'agent spécial 84, qui se présente comme Ether. La jeune fille la traîne dans les toilettes pour lui parler, où elle révèle que Hardman lui a demandé de surveiller l'exécution de leur arrangement. A la recherche de Megan, Liz entre dans une autre salle de bain, où elle trouve Gucci assis tout seul. Le gars lui dit son vrai canon, Bernard, et lui demande avec insistance de rester pour parler et boire un verre de tequila. La fille refuse au début, par habitude, puis étant sur le point de partir, elle se souvient de ce que Megan lui a dit sur le porche de la maison et reste avec le garçon. Roger arrive à la soirée, il vient juste pour Megan, et il essaie de la trouver dans la foule, avant de la voir dans un groupe jouant à un jeu de cartes au moment même où la fille embrasse Cash. Blessé et inaperçu, Roger part tout aussi vite. Liz et Megan rentrent à la maison à 6h du matin. Malgré le dessin vulgaire sur son visage, Liz sourit sincèrement et amicalement à Megan pour la première fois alors qu'elle écoute les grondements de sa mère. Un bus arrive pour aller chercher Megan, conduit par Hardman, qui informe la fille qu'il est là pour l'emmener. Il informe que Victoria Knox s'est échappé de père Scott avec l'aide d'un complice inconnu et que Megan est maintenant en danger. Mais la fille ne veut pas renoncer à sa vie de rêve. Liz vient à peine de commencer à la traiter normalement, Roger est devenu son meilleur ami et le mec le plus cool de l'école lui a demandé de l'accompagner au bal de promo. Hardman n'a pas d'autre choix que d'accepter cette décision. Après avoir prévenu la fille qu'il ne reviendrait pas la sauver, il s'en va. Dans la voiture, Megan et Liz parlent de ce qu'il s'est passé à la soirée. La blonde a réussi à effacer le dessin de son visage mais elle est toujours énervée contre son amie et elle dit que Meg se comporte comme un personnage de film d'adolescent ridicule. Là, une voiture avec les vitres teintées s'arrête à côté d'eux sur la route et une arme à feu pointe le bout de son nez par la fenêtre. Les filles arrivent à esquiver les balles et Megan prend le volant. Megan doit rapidement expliquer son identité à Liz. Une personne veut la tuer et elle ne vient pas du tout du Canada, mais d'une agence gouvernementale secrète d'où elle s'est échappée en simulant sa mort. La voiture des criminels les suit et la dite poursuite mène les filles à une impasse dans une casse de voiture. Ils n'ont pas d'autre choix que de rentrer dans la voiture de la personne qui les poursuit. Megan choisit cette solution désespérée et elle appuie à fond sur la pédale d'accélérateur. Son adversaire fait de même, mais sur une courte ligne droite, la distance entre les voitures se réduit rapidement. Liz, terrifiée par une collision possible, arrache le volant de son amie et évite un choc frontal. Après avoir examiné l'épave de la voiture, Megan se rend compte que c'était Heather. De l'hôpital où elle a amené Liz, la fille appelle Hardman et de lui apprend la nouvelle choquante. Heather a été répertoriée comme morte après l'évasion de Knox et Hardman ne l'avait pas du tout assignée à suivre la fille. Megan demande des équipements de protection mais du directeur rappelle leur arrangement, il ne la sauvera pas. Surmontée par ce qui se passe, Megan s'assoit dans le couloir de l'hôpital et voit Roger sortir de la chambre de Liz. La fille est contente de le voir car elle a vraiment besoin du soutien de son amie, mais Roger se retire froidement, disant que Cash serait peut-être bientôt là. Megan entre dans la chambre de Liz, elle va bien et n'a que quelques bleus. La conversation se tourne immédiatement vers la vie secrète de Megan et elle annonce son intention de quitter les Larsons pour leur propre sécurité. Mais il s'avère que la petite blonde dans le lit d'hôpital n'est pas le genre à être facilement effrayée et elle convainc Megan de rester avec eux. Dès que Liz sort de l'hôpital, les filles commencent à se préparer pour le bal de promo, s'amusant à essayer des robes, des chaussures et les armes mortelles de Megan. Les filles sont prêtes pour le bal de promo, mais Megan ne peut que regarder pendant que ses camarades s'amusent. Cash disant que son groupe va bientôt jouer, refuse de danser avec elle. En voyant Roger, solitaire, la fille décide de se rapprocher de lui, mais le gars ne la laisse pas faire. Mais Megan lui demande de l'excuser et elle fait une confession franche disant qu'elle veut être avec lui. La conversation du couple est interrompue par Ether. Il s'avère qu'elle est la cavalière de Roger. Megan est étonnée, mais elle n'abandonne pas et elle raconte à Liz son nouveau plan d'action pour récupérer son copain de la fille aux cheveux roux. Ether accepte le défi et les deux filles se battent. En cassant des chaises, des tables et en surprenant tout le monde avec des techniques de combat impeccables, les filles règlent farouchement leurs disputes. Au plein milieu du combat, les adversaires se retrouvent dans une cuisine. Un couteau à la main, Ether valse à la recherche de sa victime, révélant en même temps son accord avec Victoria Knox qui doit être à la maison des Larson. Cette conversation est entendue par Liz et pendant que Ether se faufile sur Megan par derrière, elle la poignarde dans la jambe avec un bâton de hot dog pointu. Après avoir désarmé leur adversaire, les filles rentrent chez elle, où Victoria Knox attend déjà Megan. Knox rencontre calmement Megan, armée d'une paire de flingues, et elle demande à la fille de l'appeler numéro 1, comme le directeur Hardman l'appelait avant. Apparemment, Knox était un agent de la première classe de l'agence gouvernementale Percott. Les révélations de la criminelle sont interrompues par son complice vulgaire, qui amène Liz qui se préparait pour une embuscade. Maintenant, toute la famille est réunie et Knox a l'intention d'en finir avec eux. Megan fait une dernière tentative pour sauver la journée. Face aux flingues, elle dit à Knox qu'une si jolie blonde n'est pas du tout à la hauteur des exigences de Percott. La provocation fonctionne et Knox défie la fille à un combat à main nue. Mais Megan ne gagne que quelques minutes et elle est à nouveau sous menace. La jeune fille est perdue et n'a pas de plan d'action, quand le petit ninja Patrick qui a fouillé dans son équipement jette une grenade aveuglante. La pièce est éclairée par une lumière qui s'éteint tout aussi vite, ainsi que l'électricité. Dans l'obscurité, les agents de Percott infiltrent la maison et désarment les criminels. Le directeur Hardman est revenu chercher Knox et aider Megan, et la fille l'accueille avec un gros câlin. L'homme aimable informe aussi Megan qu'elle peut rester avec les Larson et servir d'agent d'infiltration, avant de donner les clés du véhicule de service afin que Liz et Megan puissent aller au bal de promo. Mais la soirée est déjà finie. Dans la salle à moitié détruite, Megan retrouve juste un petit groupe de personnes ainsi que Cash avec son seul fan fidèle. Roger, quant à lui, rentre chez lui en voiture avec son père, quand un hélicoptère atterrit sur la route devant eux. Alors qu'il sort de la voiture, il voit Megan qui lui avoue tout. Le couple s'embrasse et monte dans l'hélicoptère, où Bernard et Liz les attendent déjà. Comme toujours, tu trouveras le nom du film dans la description de la vidéo. Fais-nous savoir dans les commentaires si tu échangerais la vie d'un agent spécial pour une vie d'adolescente normale. Et inversement, n'oublie pas de liker la vidéo et aussi de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des histoires fascinantes.